Lionel Teub, vous êtes à Ferc pour BFM TV. D'où est originaire Maëva Cook ? C'est tout un village qui affiche sa fierté ce matin, Lionel. Oui, 2000 habitants et donc une Miss France ce matin. La fierté est immense ici pour les habitants. Certains, beaucoup ont suivi la cérémonie hier et certains ont même pleuré à l'annonce du verdict aux alentours de minuit et demi. Immense fierté. Écoutez justement ce qu'en dit Romain. Il est le boulanger du village au micro de Clémence Larocque. Avoir une fille de notre village, Miss France, c'est quand même une énorme fierté pour nous. Toutes les petites filles qui sont là et qui se disent que même dans un village de 2000 habitants, tout est possible. Tous les rêves sont réalisables à partir du moment où on y croit. Elle va nous représenter tout le long de l'année. C'est vrai que ça va rester quelqu'un de national, international. C'est vrai qu'elle va porter de nom de fer sur toutes les villes qu'elle va visiter. C'est très bien qu'on puisse relever au moins l'image de chez nous. Parce qu'il n'y a pas aussi que des choses ingrates. Et du coup, voilà. Donc c'est bien. Fierté ici dans ce village. Mais c'est toute la région, l'ancienne région, même Nord-Pas-de-Calais, qui est fière. Notamment le quotidien régional, la Voix du Nord, qui met à sa une évidemment le visage de Maëva Cook. Et de Troyes, on pourrait presque s'y habituer. Et quand on demande ici aux habitants quel est le secret pour avoir 3.104 ans, ? Eh bien, pas de réponse. On garde très jalousement le secret. Oui, on sent que c'est un local qui nous parle. Lionel, top à faire que pour BFM TV. La commune donc de cette nouvelle Miss France. Merci.